Musique Ça va très bien, on est heureux, c'est l'été, c'est les festivals. Un festival des festivals et on est à Carcassonne. Au piano, Julien Noël. Musique Le cadre est moche, c'est moche, c'est vieille pierre, c'est mal fait, vraiment. Cette espèce de préfabriqué château-citadelle, c'est moche, c'est ballot. Donc c'est toujours assez intéressant de faire de la musique dans des endroits qui ont existé avant, qui existeront après nous. Il y a un petit côté humble, qui nous pousse encore plus à essayer d'être non pas à la hauteur du lieu mais en tout cas digne de jouer dans cet endroit. Il y a des dates quand on se croise entre artistes qui ont l'expérience comme ceux qui en ont moins. On sait que quand on fait Carcassonne, les yeux font ça, voilà. Pour l'endroit, pour le lieu, pour le partage, la possibilité avec cette salle tellement géographiquement bien précise. Donc on a nos petits repères comme ça. Tu fais Carcassonne ? Moi je fais Carcassonne. Tu le fais quand ? Ah bah non trop tard, je ne te verrai pas ton concert. Parce qu'on aime bien aussi voir les concerts des autres dans des lieux comme ça, parce que c'est quand même très agréable. Je pense que Lilian n'est pas seulement un interprète sublime dont on a rarement entendu des voix comme ça. C'est aussi quelqu'un qui a des choses à dire, des choses à chanter. Moi je suis ravie. En fait, on s'appelle assez régulièrement. On s'est même vus la semaine dernière. Et de temps en temps, je lui dis bon, est-ce que tu passes là ? Non. Oui, tel jour. Et on a fait ça pendant tout l'été. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il passait un an, deux jours après, c'était moi ou l'inverse. On a le même producteur de spectacle en plus. Donc c'est plus ou moins les mêmes jauges qu'on fait. Donc c'est un petit peu drôle. Et en même temps, ça nous agaçait de ne pas avoir au moins une date en commun. C'est chose faite. Il est dans le donjon en train de chauffer sa voix. Et c'est la première fois que je vais le voir sur scène en plus. Ce que je fais depuis une demi-heure ferait mon bonheur aussi je t'envoie. Alors bon, l'été c'est des festivals, c'est particulier. C'est en plein air pour la plupart des dates. C'est toujours très agréable. Les gens, c'est festif. C'est aussi très familial, convivial. Les gens ne viennent pas forcément pour vous écouter vous personnellement. Ils viennent pour une affiche, ils viennent pour une ambiance. Ce qui nous permet aussi de vérifier 2-3 petits trucs. Donc d'aller chercher un peu les gens. De leur dire bonjour, je m'appelle Zazie, vous ne me connaissez pas. Ce qui est toujours une manière de se remettre en question intéressante pour un artiste. Et puis après, on recommence les dates dans les salles. On fait un peu la France, la Navarre, la Suisse et la Belgique. à nouveau jusqu'au mois de décembre.